Terminée la chimiothérapie et la radiothérapie pour Caroline Russeveur. La star touchée par un cancer du sein est cancer free et doit à présent suivre de nombreuses séances d'immunothérapie. Un processus médical qui a certaines conséquences. Caroline Russeveur est une battante et ne cesse de le prouver. L'ex-star de télé-réalité devenue une businesswoman hors pair et cancer free. Elle qui a été diagnostiquée d'un cancer du sein puis opérée en novembre, a annoncé il y a peu cette belle nouvelle. Mais le traitement qu'elle doit tout de même suivre à présent aura une grande conséquence sur sa possible envie de maternité. Certains de mes organes avaient mal supporté le premier cycle de chimiothérapie. La radiothérapie a également été retirée du protocole. Et demain, j'ai ma première séance d'immunothérapie, la première d'une longue série, a elle révélé six mois après l'annonce de son cancer. En effet, il est prévu qu'elle suive un an de séance d'immunothérapie, puis des sessions d'hormonothérapie. Un traitement aux lourdes conséquences L'immunothérapie est un traitement qui s'attaque à des molécules particulières qui sont responsables de la croissance des cellules cancéreuses, tout en limitant les dommages causés aux cellules normales. Un traitement qui a une conséquence, elle provoque une ménopause précoce. Celle-ci peut durer plusieurs années. Si Estie elle-même qui l'a révélée, je commence donc demain mes séances d'immunothérapie, j'ai née pour un an de traitement environ, auxquelles vont s'ajouter l'hormonothérapie qui me mettra en ménopause pendant plusieurs années. La jeune femme de 36 ans, mariée à Hugo Philippe et déjà maman d'un petit garçon, Marlon, 5 ans. Elle ne pourra donc pas offrir une petite sœur ou un petit frère à son fils. Du moins pas tout de suite. Mais faudrait-il déjà qu'elle le désire ? Ce n'est pas certain comme elle l'a déjà expliqué par le passé. Pourquoi il faut en faire un deuxième ? Tu le fais si tu sais que tu vas avoir le temps, la bonne patience. Point. Faire un deuxième pourquoi ? Être moins focus sur nos projets business qui nous font vibrer ? Finalement donner moins d'intérêt à Marlon parce qu'on en donnera davantage au nouveau-né qui sera arrivé ? Pour mettre moins au cœur de notre vie de couple qui est déjà compliquée quand tu as un enfant ? Avez fait savoir le couple sur Instagram en octobre 2022. Pour le moment, celle qui vient d'acheter une incroyable maison à Dubaï se concentre sur sa santé et sa famille et elle a bien raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada